Pour ses 10 ans, Daft Punk réédit Random Access Memories, au menu 35 minutes de musique inédite. Basik profite de cette occasion pour vous raconter 3 événements clés qui ont fait les Daft. C'est au collège que se rencontrent Thomas Borgalter et Guy Manuel de Omeem Christo. Les deux ados, fans de rock, veulent monter un groupe. C'est en 1992 que Laurent Brankowitz, futur phoenix, répond à leur annonce « c'est la naissance de Darlene ». Les chansons sont qualifiées par un journaliste anglais de Daft Punk qui trash comprenez de déchets punk idiots. La critique sonne du même coup, la mort de Darlene est la naissance du duo français le plus connu du monde. Darlene dissout, Thomas et Guy Man écument les rave parties. Et c'est après l'une d'entre elles, à Marne-la-Vallée, qu'ils rencontrent le label écossais Soma Quality Recording. Nous sommes désormais en 1994. Les Dafts signent un premier maxi, puis un second. Sur ce dernier se cachent leurs premiers tubes. La machine est lancée pour le duo légendaire. Chaque album rencontre un succès planétaire. Et en 2013, avec Random Access Memories, les robots frappent leur dernier grand coup. Avec ses collaborations XXL, ses 5 Grammys, dont celui du meilleur album de l'année, il est le disque le plus vendu de la dernière décennie. Pour plus de Random Access Memories, foncez sur son édition anniversaire, ça sort aujourd'hui. Eurovision J-1, demain à Liverpool, la Zara défendra les couleurs de la France avec sa chanson « Évidemment ». Tous les Français qui résident à l'étranger peuvent voter pour la Zara. Rendez-vous demain à 21h sur France 2 pour vivre en direct l'Eurovision. « Elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant, évidemment ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501